Hello tout le monde j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo Clash of Clans Je vous présente aujourd'hui une guerre de clans qui a eu lieu entre le clan MCES et le clan Penta Il y a eu franchement des attaques magnifiques et je vous en ai sélectionné 3 Il y en a notamment une de Tryhard qui est juste exceptionnelle donc restez bien jusqu'au bout J'invite également tous ceux qui découvrent la chaîne à s'abonner en activant les notifications C'est du contenu 100% Clash of Clans et sur ce on est parti On est parti première attaque pour une attaque des MCES de synthé Il va nous faire tout simplement une attaque au cochon et vous allez voir c'est franchement une très très belle attaque Il commence par envoyer quelques balles en histoire de détruire des premières défenses éventuellement de prendre quelques pièges Il les a mis également pour protéger son engin de combat qui va directement aller faire tomber l'hôtel de ville L'hôtel de ville ennemi donc ça c'est une bonne chose de faite Regardez ensuite il envoie les sorts d'invisibilité ce qui va permettre au petit squelette d'aller chercher une catapulte Et de faire énormément de dégâts à l'hôtel de ville Malheureusement vous allez le voir il y aura un petit souci tout ne va pas se passer comme prévu Pourtant c'était hyper bien engagé franchement les sorts étaient parfaitement bien placés Et vous voyez que le sort de séisme n'aura pas réussi à faire tomber le château de clan ennemi Donc ça c'est vraiment un gros gros problème d'autant plus que vous le savez le château de clan récupère ses points de vie Donc ça c'est vraiment dommage On va donc voir comment il va s'en sortir Il a envoyé en bas sa reine histoire de continuer de faire un certain nombre de dégâts En bas il y a également un petit gobelin qui va faire tomber la foreuse pour créer un petit funnel Le roi est envoyé il y a une ouverture qui a été créée donc ça c'est top Ces héros vont faire franchement un bon travail Et franchement ça paraissait compliqué parce que le château de clan n'était tout simplement pas tombé Il y a un château de clan qui ne tombe pas ça peut franchement être super embêtant Vous voyez que là il y a le mollusque qui sort avec les chasseuses Donc ses héros sont directement confrontés aux chasseuses ennemies Ça c'est vraiment embêtant En bas il a envoyé du coup ses cochons avec le restant de ses troupes Il a directement utilisé la capa C'était un choix qui était plutôt judicieux je pense Dans le sens où il y avait beaucoup de défense Il y avait également des pièges etc Donc c'était plutôt intéressant je pense d'envoyer rapidement son pouvoir Les sorts de soins sont super bien placés Donc ça franchement je pense que c'est ce qui a sauvé son attaque Il a pu faire tomber assez rapidement l'aigle artilleur ennemi Ses troupes progressent vachement bien Il lui reste encore beaucoup de cochons Là les bombes géantes lui auront fait pas mal de dégâts Mais bon ses cochons s'en sortent donc ça c'est cool Il lui reste encore des héros Et vous le voyez l'attaque se profile super bien Il est déjà à 75% 2 étoiles Et va-t-il réussir à rattraper sa petite erreur du début entre guillemets Et bien je vous garde un petit peu de suspense Enfin bref je pense que vous avez compris qu'il n'y a pas énormément de suspense Il va tout simplement y arriver Il lui reste pas mal de troupes Il a également la capa de la reine qui est toujours pas utilisée Donc ça c'est vraiment incroyable Il lui reste 50 secondes Donc là il n'y a plus rien qui peut arrêter cette attaque Donc un grand bravo à Sainte et DMCES pour son attaque Franchement super bien maîtrisé Et puis on va pouvoir passer du coup à la prochaine attaque En attendant que ses troupes finissent de prendre les dernières défenses Donc voilà je vais faire une petite ellipse Et on se retrouve pour la prochaine attaque Avant de se regarder l'attaque de notre ami Tryhard Qui est juste exceptionnel Je vous propose de regarder une attaque du clan ennemi A savoir Penta Donc réalisé par le joueur Kling Il commence par envoyer sa reine avec un sorcier Histoire de faire un petit déblayage Il a envoyé son ballon Qui va pouvoir absorber les éventuels pièges Histoire de bien protéger les guérisseuses Il part sur un Queen Walk Le château de clan est en train de sortir Donc ça c'est vraiment cool Il a pour ça un petit poison Donc il va être vraiment super utile Histoire de bien faire tomber les petits troupes Notamment les chasseuses Qui auraient pu faire beaucoup de dégâts à sa reine Donc ça c'est top Sans le poison je pense que la reine aurait pu tomber Ou alors il aurait été contraint d'utiliser un sort de gel Ou d'invisibilité Donc ça aurait été dommage de gâcher un sort comme ça Donc franchement le sort de poison a été vraiment super utile Il reste néanmoins deux petites chasseuses là Qui va pouvoir faire tomber Juste à l'instant Donc ça c'est top Il envoie également un autre ballon Histoire de bien protéger les guérisseuses Parce que c'est vraiment important de maintenir en vie Le Queen Walk tout le long de l'attaque Il a envoyé un petit sort de rage Pour envoyer un peu de pepst dans sa reine Donc elle progresse super bien La petite chasseuse est bien utilisée Il avait certainement bien prévu sa chasseuse Pour prendre les deux héros qui étaient sur le côté de la base Donc je pense qu'il s'était dit Que la chasseuse serait vraiment OP Et ça a été le cas Elle a bien aidé la reine pour progresser La reine arrive dans le compartiment central Elle arrive proche de l'hôtel de ville Des trois tours de l'affaire et demi Donc franchement gros gros travail Il envoie un second sort de rage Histoire de redresser les points de vie de la reine Qui étaient sur le point de mourir Le bébé dragon en bas est envoyé Histoire d'éviter que la reine ne tourne trop Elle va faire tomber l'antérienne Et franchement c'était bien joué de sa part D'envoyer son troisième héros Ainsi que son bébé dragon Pour pas que la reine aille en bas Et là vous voyez que la reine Grâce à ça va se redresser vers l'hôtel de ville Donc ça c'est top Il devrait pas tarder d'utiliser la capacité Parce qu'il y a vraiment beaucoup de troupes Beaucoup de défenses pardon Qui sont en train de faire beaucoup de dégâts à sa reine La capa qui tombe malheureusement Il y a des petits squelettes qui sont en train de la distraire Mais elle va pouvoir s'en débarrasser Et donc faire tomber l'hôtel de ville Et là franchement l'attaque est super bien engagée Il lui reste encore toute la seconde partie de ses troupes Il envoie l'engin de combat en bas Sa reine franchement encore en vie Elle aura fait un super travail Dommage qu'elle ait pas pu faire tomber une petite tour de l'enfer en plus Mais bon on va pas être trop trop gourmand Déjà ce qu'elle a fait c'était franchement pas mal du tout Il lui reste pas mal de ballons Le grand gardien qui n'a pas encore capa Donc là il devrait pas tarder de le faire Lorsque voilà il le fait maintenant Lorsque ses ballons s'approchent des tours de l'enfer multi Ainsi que des pièges Et puis bah voilà ça se profile super bien Franchement attaque parfaitement bien maîtrisée de la part de Kling Ça va se solder par un 3 étoiles Franchement bien mérité Il reste une petite tour de l'enfer qui pourrait le gêner Mais qui va neutraliser assez rapidement Le petit ballon en haut pour les dernières défenses Donc ça franchement attaque parfaitement bien maîtrisée Il lui reste également quelques gargouilles pour le Kling Le temps il est juste Il reste 24 secondes mais ça va le faire Et donc il ne reste plus qu'un dernier canon en termes de défense Donc franchement pour moi c'est la définition d'une belle attaque bien maîtrisée Le Queen Walk il a bien dirigé sa reine Ses troupes ont bien été envoyées Donc franchement un gros bravo à lui On va pouvoir faire une dernière petite ellipse Et passer à la troisième attaque que je voulais vous montrer On est parti directement avec l'attaque de Tryhard Et vous allez voir elle est juste exceptionnelle Parfaitement bien maîtrisée On a l'habitude avec ce joueur qui est vraiment très très performant Il commence par envoyer des petits sorts de zap et de séisme Histoire de faire tomber pas mal de défense Notamment les catapultes Qui auraient pu bien franchement l'embêter Donc ça c'était bien joué de sa part Mais jusque là rien d'exceptionnel Et là vous allez le voir la maîtrise était franchement parfaite pour détruire les tours de l'enfer Il commence par envoyer un golem de glace avec la reine en bas Un second golem de glace avec la reine cette fois Pardon c'était le roi au début La reine cette fois du coup pour le compartiment du milieu Et en haut il envoie la championne Et vous allez voir Chacun des héros va aller chercher une tour de l'enfer en rentrant dans les compartiments Donc c'était super bien joué de sa part Ça parait si simple vu comme ça Mais je vous assure qu'il faut faire attention que les héros ne tournent pas Donc pour ça bien utiliser les casse-briques Bien utiliser les golems de glace etc Donc franchement super bien joué de sa part Vous voyez qu'il a déjà fait tomber à l'instant 2 tours de l'enfer On a également la reine qui va aller chercher la 3ème Et puis qui au passage va pouvoir aller choper les archiks Ça c'est certain que c'était parfaitement maîtrisé Et vu de sa part Il comptait bien sûr faire tomber les 3 tours de l'enfer Plus les 2 archiks Donc franchement le suicide héros s'est extrêmement bien déroulé Il lui reste ensuite des dragons Donc pour faire un max de dégâts Là au niveau de l'engin de combat Il y a eu un piège qui aurait pu l'embêter Mais je pense qu'il s'en doutait un petit peu Qu'il y avait de piège à tornade par là Ça va pas l'empêcher de faire tomber l'hôtel de ville Donc ça c'est parfaitement bien maîtrisé Donc l'attaque se déroule à merveille Les dragons sont envoyés en bas avec le grand gardien Il va pouvoir du coup aller chercher rapidement la dernière catapulte Ainsi que l'aigle artilleur Donc ça pareil je pense que c'était absolument vu de sa part Il s'était dit certes je vais pas les détruire en début d'attaque Donc je vais me les payer longtemps Mais quand je vais envoyer mes dragons Ils pourront rapidement aller la chercher Donc ça c'était vraiment super efficace Et puis du coup il n'a plus à se soucier Des tours de l'enfer qui étaient situées en haut Qui auraient pu en l'occurrence vraiment le gêner Donc ça franchement extrêmement bien joué de sa part Et puis là on se rend compte Que les dragons se dirigent dans un couloir Et donc restent bien centrés Ils sont super efficaces Il lui reste encore une, deux, trois, quatre, six dragons Si je ne me trompe pas Voir sept On a également le grand gardien qui est toujours là Ainsi que des petites troupes Donc franchement c'est super bien joué de sa part Il va protéger son grand gardien avec le sort d'invisibilité Donc ça honnêtement il n'était même pas je pense nécessaire Il aurait pu largement finir de raser cette base Sans Mais quoi qu'il en soit ça reste une super attaque Pour vous donner le résultat de cette petite bataille Parce que je pense que vous êtes quand même curieux de savoir qui a gagné Et bien au final c'est les MCES qui l'ont emporté Ils ont gagné 14 à 12 Donc un grand bravo à eux Un grand bravo à eux Pardon Ils ont fait vraiment de superbes attaques C'était une très belle guerre J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Pensez à me le faire savoir en me laissant un petit pouce bleu Abonnez-vous à la chaîne également Si vous la découvrez Moi je vous dis à très bientôt Allez ciao